Il devait faire partie des 13 agriculteurs qui participent à la 18e saison de l'émission L'amour est dans le pré, dont la diffusion va débuter ce lundi 21 août. Il n'en sera rien. David, éleveur de vaches laitières et allaitante en Bourgogne de 42 ans, a expliqué aux Parisiens pour quelles raisons il avait choisi de ne pas apparaître dans le programme de M6. Il a mentionné le fait que les lettres qu'il avait reçues ne correspondaient pas à ses attentes. Il a ensuite précisé, « Elles m'ont toutes été transmises, je les ai quand même lues. » Mais elles étaient envoyées par des femmes qui avaient de grands écarts d'âge avec moi, souvent 20 ans de plus ou de moins, et cela me gêne. Certaines des potentielles candidates lui ont en outre indiqué qu'elles n'étaient pas à l'aise à l'idée de passer à la télévision, notamment une avec qui j'échange, mais je laisse faire le temps, a-t-il ajouté. Supérieur à supérieur à l'amour et dans le pré-2023, découvrez le portrait des agriculteurs de la saison 18 un candidat malchanceux. Les portraits des 14 agriculteurs qui se sont inscrits pour cette nouvelle saison ont été diffusés par M6 du 30 janvier au 6 février 2023, rapporte Femmes Actuelles. L'un des candidats a abandonné en cours de production. Il s'agit de Baptiste, un éleveur de brebis provenant de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après la diffusion des portraits, David n'avait pas reçu de courrier. La présentatrice Karine Lemarchand avait donc décidé de relancer un appel à courrier. Malgré cet effort, les lettres reçues par David n'ont pas fait l'affaire, comme il l'a révélé aux Parisiens. Karine Lemarchand a également pris la parole à ce sujet, afin d'éclaircir les points d'ombre qui pourraient subsister. Il a eu du courrier, mais qui n'avait rien à voir avec ses attentes. Les lettres en question avaient apparemment été envoyées par des personnes qui n'avaient pas du tout l'âge requis, ou des lettres d'hommes alors qu'il est hétéro, des personnes qui cherchent des papiers ou des personnes tarifées. Que la production a refusé de prendre en charge, rapporte Voici. L'animatrice a toutefois ajouté que l'émission dure jusqu'à décembre prochain, et que jusqu'à cette date, une boîte aux lettres reste ouverte pour David, ont par ailleurs précisé nos confrères de PurMedia. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Cécile Rogues M6